salut bon matin j'oublie toujours de mettre une description dans mes dans mes lives depuis que j'ai mon mon nouveau set up mais aujourd'hui je fais une petite remise en beauté rapide avec vous rapide 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 ben c'est tout le temps que c'est rapide là puis finalement on j'aime mais du moins ça va être ça va être rapide j'en parle ça marche tu dis moi bonjour je vais voir vos commentaires je vous invite à partager qui est là qui est là ce matin je mets du jaune parce que j'ai besoin de d'énergie d'action de courage mais tout dans le bon sens parce que je suis fait ça marche si je suis proche hein si je suis proche avec mon nouveau set up je pourrais me reculer un peu là tu sais oh ça fait-tu encore des bords mon enfant salut allo linda nicole christelle nancy véro véronique et l'entudie comment ça va donc aujourd'hui là regardez je vous mets mon petit truc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un chandail j'ai mis mon chandail un chandail d'été un chandail d'été c'est super 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 léger super cute tout en floral mais il fait super frais il fait à peu près moins 48000 dehors mais j'ai le goût de mettre du jaune j'ai le goût de mettre des fleurs parce que moi j'adore les fleurs puis je me passerai pas des fleurs l'hiver ça fait que t'as juste à mettre un chandail col roulé manche longue en dessous puis voilà c'est tout avec une paille de jeans, toyote tiens comme ça puis ça fait un petit look fresh je pourrais-tu dire ça comme ça? un petit look rafraîchissant donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc vous savez que le jaune le jaune ça l'apporte c'est la couleur du chakra du plexus solaire la couleur du de l'action, du courage de se mettre en action justement comme je disais là allo de france salut florence maria quel plaisir de te voir véronique moi aussi j'ai une sinusite oh une sinusite véronique hein on va aller légèrement masser tout le tour des yeux comme ça pour aider ton système à envoyer ça au delà de soi donc là ce que je vais faire comme je vous disais une petite remise en beauté rapide alors là j'ai nettoyé mon visage au tout début là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon ma lotion tonic artiste et là ce que tu peux faire là ce que je vais faire c'est que je veux juste comme rafraîchir terminer allo du portugal wow et là j'en applique sur ma petite lingette écofao juste pour terminer mon soin de peau de ce matin je voudrais savoir quel produit utilisé pour les rides et les recouvrir joanna il y en a plusieurs tu peux nous écrire en privé on va vraiment te conseiller les bons produits selon ton type de peau bonjour de provence c'est massé à la base du nez les huiles essentielles Nathalie effectivement on a l'huile essentielle aussi de c'est eucalyptus radié alors l'huile essentielle d'eucalyptus radié travaille énormément sur tout ce qui est sinus je m'en allais dire sinusite mais oui évidemment ça va aider pour la sinusite mais ça va aller travailler au niveau des sinus ça va aller désinflammer les glandes qui sont en fait inflammer tant qu'on a une sinusite allo Joanne, Nathalie si on a des Joanne, des Nathalie hein il me semble qu'on a bien des Nathalie ah c'est vrai je voulais vous faire tirer quelque chose regarde ça fitte avec comment je suis habillée une belle tuque éco-tao ça vous tente-tu avec un beau pompon de fourrure recyclée c'est de la vraie fourrure mais recyclée éco-responsable fait au Québec tout le kit c'est mon ami c'est mon ami qui fait ça puis regarde ça fitte avec comment je suis habillée ben je vous fais tirer ça aujourd'hui parmi toutes celles qui vont avoir commenté et partagé le live un beau jaune moutarde là c'est la grosse tendance puis regarde je suis habillée moi aussi en jaune moutarde là donc je vous fais tirer ça tout à l'heure je mets ma crème protectrice Jojoba alors c'est une crème juste avant de bien se maquiller le matin salut c'est une fois j'ose dire oui ensoleillée on s'est levé ce matin avec le soleil regarde j'ai pas eu le temps j'ai pas fini mes titres encore elles sont belles les tuques à Mélanie mais si j'étais due pour avoir des tuques qui avaient de l'allure je suis contente mon ami elle m'a amené une boîte elle m'est arrivée avec une boîte elle a dit teindre toutes les tuques elle a dit t'en as besoin effectivement j'en avais besoin salut Chantal, Christian, Annick Annick qui veut la tuque, qui veut la tuque un bon jaune moutarde bon là je viens de mettre ma crème comme ça et là ce que je vais faire ah oui je voulais vous parler justement des des bases de Make Up For Ever ok attention Billy là t'es pris dans mes fils fasse toi fasse toi Bopé fasse toi Bopé bon là je vais utiliser la base pêche ok la base pêche de Make Up For Ever qu'on a à la boutique évidemment parce que les bases c'est super le fun quand on a la bonne base pour donner un beau coup d'éclat la base pêche va aller donner de l'éclat au teint moyen ben pâle, moyen, même foncé parce que le pêche ça va vraiment à tout le monde et moi j'aime beaucoup l'appliquer vraiment un peu près des yeux si vous avez les cernes foncées si vous avez le teint terne avec des petites taches pigmentaires la base pêche va aller donner de l'éclat mais tout en translucidité transparence parce que les bases de Make Up For Ever sont très très HD c'est à dire qu'ils vont vraiment comme donner un bel effet rapidement mais ça paraîtra pas donc là je mets ah là je prendrai pas cette palette là faut pas que vous voyez la palette que je vais utiliser parce qu'aujourd'hui je vais vous teaser donc là tu vois je prends la base pêche et je vais juste aller l'étendre au niveau du dessous de l'oeil et aller étirer sur le reste de mon visage puis j'en mets aussi sur le dessus fait que tu vois ça va juste comme aller donner une belle lumière du jaune ça fait tant bien en ces temps froids ah oui c'est ça, ça fait du bien le jaune ça fait du bien à l'âme ça fait du bien au moral ça fait du bien moi j'en mets ici sur le dessus de la lèvre quand ton nez est un petit peu plus foncé sur le dessus de la lèvre là ça va donner une belle lumière pis c'est ça fait que le jaune là c'est pas juste une couleur d'été pis justement celle qui tu sais moi je suis une harmonie naturelle froide le jaune en temps normal c'est pas quelque chose c'est pas la couleur qui me va le mieux mais le fait que je le coupe avec un col roulé noir pis que ça soit pas directement sur le sur le bord de mon visage ça change tout on a-tu encore des bords? on a-tu des bords? euh... on peut le faire avec la base rose artiste oui Chantal en plus petite quantité parce que les bases artistes sont plus couvrantes euh... et je vais évidemment mettre une petite couche de mon fond de teint tout simplement ça remplace pas l'anti-cerne euh... Christiane ça fait différent euh... c'est vraiment t'sais si je me regarde là dans le miroir là euh... t'sais c'est comme transparent je vois un petit peu encore mes cernes mais ça parait pas que j'ai mis quelque chose ça va pas me refléter la lumière c'est euh... c'est pas couvrant ça donne un effet lumineux oui on voit des bords qu'est-ce que j'ai fait donc la dernière fois? je sais pas si Robin est là là la dernière fois qu'est-ce qu'on a fait Robin pour enlever les bords? il me semble qu'on avait géré ça non non on l'avait arrangé c'est vrai sur ma caméra oh! je pense que ça se peut-tu euh... je sais pas si t'es là Robin mais euh... ça doit être parce que... euh... non on a fait le réglage bon ok on va lui comme ça ce matin de toute façon vous voyez bien ce que je fais alors là ce que je fais c'est que je vais simplement mettre une fine couche de mon fond de teint par dessus pis euh... aujourd'hui je mettrai pas d'anti cernes justement parce que je veux garder ça léger parce que j'ai mis ma base pis ça me suffit comme lumière sous les yeux si c'est pas suffisant ben y'a pas de problème tu peux en mettre là mais tu sais je veux garder ça help Robin ou Christelle moi aussi je me suis habillée avec un chandail jaune ce matin il te manque la tuque Chantal peut-être que tu vas gagner on le sait pas qui va gagner fait que tu fous-tu? et je me suis fendue un petit peu la lèvre hier je sais pas si vous avez vu mais je suis allée courir dans la grosse tempête c'était le fun par exemple c'était un défi j'étais ah ouais il vente il y a de la neige il y a des bas de neige je manque de tomber je me sentais comme une aventurière tu sais là le chakra numéro... justement chakra numéro 3 le chakra du plexus solaire était ben activé je m'étais fait des histoires dans ma tête let's go la guerrière qui est en aventure qui doit braver la tempête on fait ben des idées dans ma tête c'est ce qui fait que je m'ennuie pas j'imagine donc là après avoir mis mon fond de teint je vais passer tout de suite à le produit mystère qui verra le jour d'ici la fin de la semaine je sais qu'il y en a qui se doutent déjà un peu c'est quoi mais évidemment je vais garder le secret d'étendre euh... oui les tucs Mélanie c'est euh... ecogriff.com attends un peu, attends un peu, on va vous mettre le lien les tucs, les tucs c'est ecogriff.com c'est sûr que c'est ça hein, c'est un que je fais tirer ce matin c'est sûr que c'est ecogriff.com c'est sûr que c'est ecogriff.com c'est sûr que c'est ecogriff.com la palette à robin ça serait drôle ça c'est bien drôle ce qui est le fun aussi c'est que hier je me suis maquillée pis j'ai utilisé mes pinceaux mais là j'ai pas eu le temps de tout enlever on se rappelle que on peut utiliser la nouvelle petite mousse qui permet de nettoyer rapidement les pinceaux ça enlève les pigments sans mouiller le pinceau et là ben, comme je te disais, je vais utiliser ce qui s'en vient pis tu vas voir ce que ça fait sur la peau c'est sûr que tu vas trouver ça oh wow c'est belle hein Karine là-dessus tiens je commence comme ça déjà regarde comment ça donne un punch je commence à... ça l'ouvre le visage ça fait du bien service de livraison rapide chez ecogriff et c'est chez nous oui c'est à Shawinigan maintenant Véronique, t'as parfaitement raison qu'est-ce qu'on a présentement là? on a juste le nettoyant à pinceaux de Make Up For Ever pourquoi qu'on a pas encore les nettoyants antibactériens jusqu'à maintenant? j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais dans des nettoyants antibactériens parce que vu que c'est des... c'est pas des pinceaux que... tu sais, des pinceaux Make Up For Ever des pinceaux artistes de cette... de cette qualité-là et de ce prix-là on lave pas ça avec n'importe quoi et présentement, les sabons antibactériens qu'on retrouve sur le marché contiennent beaucoup trop d'alcool et vont abîmer les pinceaux fait que c'est pour ça que là présentement moi ce que je vous recommande c'est de nettoyer à sec vos pinceaux de prendre le nettoyant de Make Up For Ever aussi pour aller avoir un... un nettoyage un peu plus en profondeur et de faire un lavage de vos pinceaux au moins une fois par mois avec un savon doux pour les mains antibactériens donc avec de l'eau légèrement puis de les laisser sécher à plat donc pour l'instant là, c'est ce que je vous recommande sont belles les tuques hein? nous c'est des bonnets, Maria ah oui hein? puis des tuques, est-ce que ça existe par chez vous? euh... ça va bien Nicole à l'eau quand on a les parts de peau dilatées les fonds de teint accentueux qu'est-ce qu'on fait? Marie-Josée, il y a des bases pour ça je te suggère la base matifiante entre autres de Make Up For Ever ou... t'en as deux elle est colorée attends-tu pas je vais te montrer là elle... ah non elle est plus colorée elle ouais c'est ça, on en a deux on a la base matifiante si ta peau est grasse pis si tu veux juste cacher euh... les euh... les parts de peau mais que ta peau est pas grasse tu peux y aller avec euh... le perfecteur de teint euh... euh... de artiste qui est aussi une base glissante Hello de Toulouse! Hello! peut-on laver avec un shampoing pour les pinceaux? Christiane, je préfère te dire non parce que il y a souvent des shampoings qui contiennent à l'intérieur des euh... un genre de silicone des films pour aller comme euh... pour aller lisser les cheveux et là ça peut laisser une couche sur ton pinceau pis ça peut faire en sorte que les euh... les fards à paupières s'agrippent moins bien c'est pas nécessairement tous les shampoings mais vu que euh... je sais pas c'est quoi les shampoings que les gens utilisent chez eux faut faire attention! des sucs chez nous c'est des gâteaux apéro c'est fou pareil hein? les différences d'expression moi ça me facile! donc là je vais utiliser une petite quantité de ma base pour les yeux si je veux que mon maquillage tienne toute la journée et je vais vous flasher les prochaines couleurs qu'on va avoir dans la boutique qu'est-ce que j'ai fait avec mon... ma base pour les yeux? où es-tu? ah... bon... alors tu peux y aller avec un pinceau tu peux y aller rapidement au doigt aussi tu sais euh... tiens moi je vais y aller au doigt comme ça pour te montrer à quel point ça peut être rapide voilà 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 et là écoute j'ai l'embarras du choix j'ai l'embarras du choix je vais te le dire là que j'ai de la misère à choisir je vais te le dire je vais te le dire j'ai de la misère à choisir je vais y aller avec euh... tiens une petite quantité de ça directement avec le doigt je vais utiliser mon zoom tiens regarde moi ça la couleur c'est beau pis là je vais l'estomper parce que je veux que ça reste quand même doux et lumineux puisque c'est un maquillage de jour j'ai trouvé euh... une mais j'en ai pas trouvé de belle cet hiver oui écogriff écogriff avec un c c'est mon ami mon ami qui fait également les bijoux mis aux bijoux qu'on vend également à la boutique là je viens de voir hein en zoomant que j'ai un petit à moi ici de produit je vais juste aller estomper ça me perd cette couleur là c'est du beau tu vois beau 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 pis là je vais vous refaire cette semaine un autre maquillage tiens pis là ce que j'ai fait hein l'idée c'est que t'en mets là de façon assez concentrée au milieu euh... de la paupière et ensuite tu vas juste aller estomper sur l'arcable de ton os vraiment sur ton os pour relever et donner un bel estomper je sais pas si tu vois l'effet que ça fait ça fait juste vaporeux ça fait juste une belle couleur pis sais tu quoi j'ai quasiment le goût de laisser ça tel quel euh... Véronique je ne dis pas c'est quoi la palette parce que c'est une surprise c'est une surprise euh... vous allez voir ça là je me demandais si je mettais autre chose ah je pourrais juste aller mettre un petit euh... ouais encore une fois toujours avec cette palette mystère je vais juste aller créer un petit ombre à la racine des cils en haut et en bas juste pour aller agrandir un petit peu mon oeil tu vois rien de compliqué là avec mon petit pinceau boule pour pas créer une ligne mais vraiment juste comme créer une ombre pour que je fasse attention hein pour pas vous montrer ma... ce que j'ai là entre les mains bonjour Sylvie Sylvie qui nous a fait euh... des beignets oh c'est donc bien le fun couleur chaude la palette christiane ça te dit bien hein euh... ensuite de ça juste brosser un petit peu mes sourcils donc là tu vois là c'est très simple jusqu'à maintenant le maquillage euh... bon 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 j'ai mis ça où hein ce pinceau là bon si je le trouve pas si c'est pas grave je vais utiliser un petit goupillon qu'on appelle c'est une petite brosse à mascara et je vais juste aller brosser mes sourcils légèrement vers le haut pour remonter très beau teint et ça fait du bien hein Sonia là c'est vraiment là j'ai ajouté beaucoup de pêche au teint quand on a un teint qui est terne un teint tu sais c'est difficile ces temps-ci là l'hiver puis euh... bon euh... on prend pas assez de teint à l'extérieur mais là ça ça fait du bien de mettre du pêche sur le teint ça donne un... ça donne un teint là euh... ensuite je vais aller recourber mes cils et justement je voulais vous parler là tiens regarde nos nouveaux recourbes cils que j'aime tant euh... on va aller tourner la tête pour dégager le coin de citerne et ensuite on va tout simplement pincer les cils tu as combien de palettes en tout dans tes collections? euh... Liliane? C'est une bonne question faudrait demander à Paulette Paulette a douce à voir euh... les vernis à ongles de nez on travaille là-dessus on travaille là-dessus pour trouver une compagnie euh... qui respecte nos valeurs hein une compagnie qui est naturelle, qui est bonne pour la santé je te dirais que c'est tout qu'un défi au niveau des vernis à ongles de trouver quelque chose qui n'est pas dommageable pour la santé mais ça s'en vient j'aime beaucoup la couleur de ton fard à joues c'est-tu quoi Véronique? je vais te teaser en te disant que ce n'est pas un fard à joues là tu vas te dire bon voyons à Léas c'est pas un fard à joues j'ai assez hâte de te montrer c'est quoi là mais c'est pas un fard à joues on dirait un fard à joues là euh... merci Huguette c'est gentil avez-vous de la colle à fossiles Diane? oui on en a mais on les a enlevées de notre site internet jusqu'en avril parce que euh... aussitôt que euh... les colles à fossiles prennent légèrement le froid sont automatiquement plus bonnes donc là présentement avec euh... la livraison ben des fois dans les camions il fait trop froid et malheureusement euh... les clientes reçoivent les euh... les colles à fossiles pis ils sont déjà plus bonnes donc on préfère les enlever et ne pas vous vendre des produits que vous allez recevoir à la maison pis que vous ne pourrez pas utiliser tu comprends? euh... là j'utilise mon Smokey Lash de Make Up Up Forever tout simplement donc vous voyez comment c'est simple c'est un maquillage très simple pis je vais ajouter un beau froid tu vas voir à la fin je ne sais même pas où on est combien euh... ton fard à joues couleur la couleur est tellement naturelle oui Denise tu vas voir pis comme je vous dis c'est pas un fard à joues c'est ça qui est le fun j'ai hâte de vous montrer c'est quoi mais c'est pas un fard à joues que j'ai mis hein... ça te... est-ce que ça pique ta curiosité? est-ce qu'il y en a qui seraient capables de deviner qu'est-ce que j'ai sur les joues? salut Valérie allo Rachel Carole Annick Maria hé je vous tease solide hein Véronique essaie donc de trouver c'est quoi si c'est pas un fard à joues si j'aime ça vous tease une main là ce que je voulais vous dire aussi euh... je sais pas si vous connaissez la belle Annick du Montet Annick du Montet que je vais euh... que je vais vous euh... vous faire découvrir dans les prochaines semaines en prof euh... hier on a eu une belle conversation ensemble puis Annick elle... elle a plein 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 de... elle a plein de bons trucs euh... beauté santé euh... elle euh... elle approche la cinquantaine mais elle a l'air d'à peu près 28 ans là elle est magnifique et hier elle... on parlait de ça puis elle disait c'est tellement important d'aller dehors surtout en cette période de l'année parce que euh... évidemment oui le soleil fait du bien etc mais là je vais mettre ça sur mes lèvres j'espère qu'il nous en reste c'est le velours à lèvres épicycle il est tellement beau là j'espère qu'il nous en reste euh... c'est ça ce que je voulais vous dire c'est que euh... on a parlé imagine toi d'abord de la glande piénale j'espère que je dis le bon mot ben oui une autre maudite glande qui nous empoisonne la vie tu me diras hein... parce que les glandes là à toutes les fois qu'on parle des glandes tu sais tout le temps des glandes qui nous font piiiiip hein... les glandes qui euh... se crêpent les hormones qui euh... qui nous gâchent la vie hein... on se rappelle mais... si on sait comment bien euh... garder en santé nos glandes toutes nos glandes nos glandes sébastées euh... glandes diéroïdiennes glandes piénales piénales... c'est pas ça le mot euh... piné... attends pas un... pinéales monia merci glande pinéales c'est une glande du moins dans le cerveau qui capte la lumière et cette glande là si elle n'est pas stimulée peut rapidement t'amener dans un état euh... un peu dépressif puis présentement c'est ce qui se passe c'est que euh... l'été c'est facile d'aller dehors l'été c'est facile prendre l'air mais l'hiver c'est difficile on a pas le goût de sortir on a froid on veut rester chez nous t'sais le cocooning mais plus on fait ça moins on a de lumière et la lumière c'est primordial pour la santé humaine pour la santé physique et la santé mentale donc au moment où on se parle tu devrais aller dehors minimum 15 minutes par jour à tous les jours c'est doublement important c'est encore plus important d'aller à l'extérieur l'hiver que l'été je sais pas si tu le savais mais ça fait toute la différence bon vive les glandes exactement c'est ça Annick donc là je vais prendre le velours à lèvres épicé en espérant qu'on en a encore et regardez comment il est beau quand... ouh ! on fait ça rapidement hein hum ça se parrage un petit peu bon puis je m'en suis mis ses dents en même temps c'est dur à dire cette couleur là mais elle est tellement vivante là c'est le velours à lèvres épicé regarde si elle est belle hé on en a-tu du monde plate à matin sur nos lèvres ? qu'est-ce que c'est ça ? regarde c'est belle hé ça l'égaye un visage de façon exceptionnelle là regarde c'est belle Et si j'adore ça, je vais juste placer, je vais me laisser ma petite toque comme ça, je place ça comme ça, puis je ne sais pas si vous avez vu, mais on a reçu les magnifiques boucles d'oreilles or dans la boutique ici. Oh, il est beau, je suis pas mal, attends un peu, tiens, les gars sont belles. Ça, on les a de disponibles. Donc là, j'ajoute ça à mon petit look ensoleillé, avec une température d'à peu près moins 40 à l'extérieur. Ça, c'est sympa. Puis là, je me suis même sortie un petit accessoire supplémentaire. Si tu me dis que tu manques de soleil, là, comment tu trouves mon look? C'est magnifique la couleur, hein? Oui! Le belot épicé. Merci, Mélissa! Nathalie, t'aimes-tu ça, m'attends? Du maquillage rapide, à peu près, je te dirais que ça prend top chrono 8 minutes. Merci, Chantal! Hé, c'est vrai, il faut que je fasse tirer la tuque. Bon, je vais faire tirer la tuque. Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est que... Hé, Chantal, j'ai tellement envie d'aller chercher mon manteau du bar, juste pour te montrer que c'est pas un look, nécessairement. C'est un look d'été, mais pas d'été. À chaque fois, je vais ici. Fait que tu vois, ce que j'ai fait, c'est que... Bon, j'ai mis mes jeans style, j'ai mis mon chandail d'été, super look été et fleuri. J'ai même mis mes lunettes de soleil. Pourquoi? Parce qu'il fait super soleil dehors. Et là, rien ne m'empêche de mettre mon manteau par-dessus. 5, 4. C'est dur de... De manquer d'énergie quand on prend le temps de s'arranger comme ça le matin, ils vont te le dire. Plein de soleil, salut ma belle Émilie Lenès, comment ça va? Laissez faire les intrus, là. On n'a pas rien que ça à faire. Bon, donc, OK, là, je fais tirer parmi vous toutes la magnifique sucre. Je pourrais mettre une sucre ici, là. La magnifique sucre éco-griffe. Jaune moutarde. Écrivez-moi en commentaire qui aimerait l'avoir, OK? Écrivez-moi, moi, OK? Je veux voir moi, 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 moi. Parce que si tu n'aimes pas la couleur, bien, ça sera plate que tu as gagné, tu comprends? Tandis que si tu veux vraiment avoir la magnifique couleur jaune moutarde qui est super tendance, avec un beau pompon de fourrure recyclée, bien, c'est ça. Je trouverais ça plate qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas cette couleur-là, qui gagne et qui n'aimait jamais, hein? Fait que je vous laisse répondre. Marie-Lynne, Monia, Chantal, Lynn, Chantal, Edwidge, Sylvie, Marie-Claude. Allez, allez, écrivez-moi, moi, 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 moi. Alors, j'y vais à l'instant. Attends. Je garde mes petites lunettes, moi, aujourd'hui, voyons. Attends. Ça se termine là. Ça se termine là. Euh, bon, si je vais sur le live, on va aller voir qui va gagner la tuque. Échogriffe. Alors, dans... Attends-tu un peu. Ah, je ne vois pas tout sur mon téléphone. Je vais y aller ici, à la place. Attends-tu un peu dans trois, deux, un. Roxane Marchandillon, c'est toi qui gagnes! Roxane Marchandillon, tu gagnes la magnifique tuque Échogriffe, couleur jaune moutarde avec le magnifique pompon. Yeah! Donc, Roxane, attends un peu, j'essaie de retrouver ton commentaire. Roxane, t'es où, Roxane? T'es-tu là? T'es-tu encore là, Roxane? Bon, je ne la trouve plus, mais Roxane, écris-nous en privé, ton adresse postale. Et puis, on va te livrer la magnifique tuque Échogriffe que tu viens de gagner! Félicitations! Hey, merci d'avoir été là. C'était un petit... C'était un petit live express pour vous inspirer, pour vous donner envie d'aller dehors, de prendre du soleil, de prendre soin de vous et de vous remplir d'énergie avec la magnifique couleur jaune. Sortez vos... Sortez vos chandails d'été fleuris que vous trouvez beaucoup trop estival. Vous allez voir que ça fait du bien. Vous avez juste à mettre un col roulé en dessous. Tu mets ça par-dessus. T'as... Tu sortes les notes de soleil. C'est parti! C'est parti! C'est le printemps au Canada. Oui, Pamela, et sais-tu quoi? Il fait à peu près moins 45 dehors. Allô, le printemps? Mais moi, j'ai décidé que c'était le printemps. Tu te vois, mon nœud, là... Hier, là, je suis allée courir dans la tempête. J'ai donné. J'ai donné pour l'hiver. Aujourd'hui, sur le printemps. Bon. Alors, voilà! Un petit peu. Je regarde si j'ai pas manqué des questions. Je pense que notre belle Érica, de toute façon, est avec nous pour répondre à vos questions. Tant mieux si ça vous a donné de la bonne humeur et que ça vous a fait du bien. On se revoit cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient d'ici la fin de la semaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada